Bonjour, c'est Sandrine Donzel de Est-ce comme c'est ? Dans cette vidéo, je vous explique comment, en un seul geste et notamment avec un seul doigt, j'utilise les écrans pour aider mes enfants à mieux gérer leurs émotions. Vous ne me croyez pas ? Alors zou, venez avec moi dans la vraie vie, voir comment je m'y prends ! Vous avez certainement entendu déjà des tas de propos très alarmistes sur les écrans, alors je ne vais pas en rajouter une couche. Vous êtes d'autant plus inquiets que vous voyez bien que vos enfants sont complètement captés par les écrans et qu'à certains moments, vous les retrouvez face à leurs écrans dans un état tout à fait déplorable. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous savez, je parle des moments où vous les retrouvez devant vos écrans complètement hystériques « C'est pas possible ! Qui m'a foutu ? Je veux pareil ! » Et ils hurlent et ils disent des tas de choses extrêmement désagréables à entendre « C'est chier, putain ! » Et nous, on les voit dans un état tel qu'on se dit « C'est pas possible, il faut absolument qu'ils arrêtent, l'écran les met dans un état impossible. » Et bien justement, moi j'utilise ce moment-là pour permettre à mes enfants d'apprendre quelque chose d'extrêmement important. Et je le fais avec un geste hyper simple, hyper facile à faire et je vais vous le montrer tout de suite. Quand je vois mes enfants piquer une crise devant leur écran, voilà le geste que je fais. Vous voyez ? J'appuie ici, là, sur le petit bouton qui permet d'éteindre le jeu immédiatement illico presto. Vous allez me dire « Oui, mais si tu fais ça, c'est encore pire, ça va être la crise, ils vont hurler, ils vont se rouler par terre. » Et bien oui, justement, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils hurlent et ils se roulent par terre, ils apprennent une chose extrêmement importante, ils apprennent à vivre et à gérer la frustration. Évidemment, il ne s'agit pas, une fois qu'ils sont dans cet état qui s'apparente pour eux à de la détresse intérieure, il ne s'agit pas de leur faire la morale, de les gronder, de leur dire « Ouais, mais tu vois, je t'avais bien dit que les écrans, c'est pas bon. » Il s'agit de laisser s'écouler l'émotion. Attention, laisser s'écouler l'émotion, ça ne veut pas dire laisser l'enfant livré à lui-même. Certains vont arriver à revenir au calme seuls et auront besoin de rester sans aucune interaction avec l'adulte qui a déclenché la tempête émotionnelle. Mais d'autres auront besoin que l'adulte présent leur montre de l'attention, parfois en verbalisant l'émotion, en disant « Bah oui, t'es vraiment furieux, t'es vraiment en colère contre moi. Parfois simplement en restant présent, en disant « Je suis là, j'attends que ça passe. » Pour leur montrer que cette tempête émotionnelle n'est pas problématique, pour leur montrer qu'on comprend bien que même si à ce moment-là, ils ont des maux désagréables à notre égard, ce n'est que la manifestation d'un débordement émotionnel et non une remise en cause de nous, de notre autorité ou de je ne sais quoi d'autre. Et une fois l'enfant revenu à froid, bien plus tard, dans un moment qu'il n'a rien à voir, vous pouvez lui expliquer le principe du ballon émotionnel. C'est quoi le ballon émotionnel ? Votre cerveau a l'équilibre, il contient moitié-moitié émotion et intellect. Intellect, c'est ce qui vous permet de réfléchir, d'analyser des problèmes, de trouver des stratégies et de faire tout un tas de choses de cet ordre-là. Lorsque l'émotion monte, vous devenez moins intelligent, moins compétent pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est important d'expliquer aux enfants que, effectivement, quand l'émotion monte, ils deviennent moins compétents pour résoudre les problèmes qui leur sont posés dans le jeu. Et c'est précisément pour ça qu'ils s'énervent. Et plus ils s'énervent, moins ils y arrivent. Une fois que vous leur avez expliqué ça, il va falloir réitérer l'expérience deux, trois, quatre fois. Mais vous pourrez constater assez rapidement qu'ils ont très bien compris et que d'eux-mêmes, quand ils sentent qu'ils s'énervent, ils éteignent le jeu, ils vont respirer, ils vont souffler et ils reprennent une fois qu'ils sont en capacité de le faire d'une façon beaucoup plus efficace. Est-ce que je suis en train de vous encourager à mettre vos enfants sur les jeux vidéo ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je suis en train de vous proposer d'utiliser les situations de la vie quotidienne et y compris les écrans, pour faire acquérir des compétences à vos enfants. Parce que qu'est-ce qui est important ici ? C'est que la prochaine fois que votre enfant commencera à perdre ses moyens ou à s'agacer sur un travail scolaire, il pourra faire le parallèle avec ce qui se passe sur les écrans et réaliser que quand il s'énerve, quand il se met à stresser, il devient moins compétent et qu'à ce moment-là, il a juste besoin de souffler, de respirer, pour pouvoir reprendre dans de bien meilleures conditions. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec les écrans pour aider vos enfants à beaucoup mieux gérer leurs émotions, à acquérir de la ténacité. Et je vous signale juste qu'en faisant ce travail, ils apprendront aussi à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard quand ils commencent à s'énerver sur quelqu'un et donc ils apprendront à être moins violents, y compris avec leurs amis, leurs conjoints plus tard ou leurs enfants. C'est donc un apprentissage que je trouve moi hyper intéressant. Voilà, c'était mon astuce du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur le blog où il y a de nombreux autres articles ou à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi, si nos vidéos et nos articles vous plaisent et vous aident au quotidien, contribuer à notre production en contribuant sur Tipeee, là aussi le lien est dans la vidéo. Merci encore de votre attention et à bientôt !